Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette pour le goûter, une recette de gâteau au chocolat. On passe tout de suite à la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin de 130 g de beurre ramolli, 200 g de chocolat pâtissier, 110 g de sucre, 4 oeufs, 100 g de farine, un sachet de vanille et un sachet de levure. Alors c'est une recette qui est très simple, donc on peut la faire avec nos enfants et ça permet de les occuper un petit peu parce qu'en période de confinement, c'est vrai qu'ils ne sortent pas beaucoup. Donc c'est l'occasion de profiter et puis faire pleine d'activités avec eux. Donc pour la recette, on commence par casser les oeufs et les mettre dans un saladier. Ensuite on verse le sucre et on va bien fouetter le mélange pour obtenir un mélange mousse. Dans un bol, on va mettre le chocolat pâtissier, on va ajouter 30 g de beurre et on fait fondre tout ça au micro-ondes. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire fondre au bain-marie, c'est meilleur. Voilà, on fouette tout le mélange. Et ensuite on va ajouter le beurre en pommade. Personnellement pour cette recette, je voulais tester cette méthode de beurre ramolli. Après on peut faire plus simple, c'est de faire fondre les 130 g de beurre directement avec le chocolat et l'incorporer aux oeufs et au sucre. Enfin on va verser la levure chimique et la vanille dans la farine. On mélange les ingrédients secs et ensuite on va les incorporer au mélange chocolaté. On fouette tout ça encore environ 5 minutes. Et voilà, notre pâte est maintenant prête. Pour la cuisson, on récupère un moule à cake. On va le beurrer entièrement. On peut ajouter un petit peu de farine pour éviter qu'il ne colle à la cuisson. Et ensuite on verse notre pâte. Et on l'enfourne pendant 20 à 30 minutes à 190 degrés. Voilà, le cake est maintenant prêt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501